J'ai vécu ça aussi dans la rue. J'ai eu rien, mais quand j'ai eu rien, j'ai été emmené dans les boîtes. Je vais encore rester un petit temps ici. Après, c'est fini, moi. J'ai encore parlé avec quelqu'un qui a dit aussi que c'est pas juste qu'on mette les gens comme ça autour. Comme d'habitude, après, on ferme ici, le centre, j'ai dormi à la rue. Garde du midi, garde du nord, comme ça. Huit ans, comme ça. J'ai un point de départ, la rue. Que ce soit la gare du midi, le métro. Il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres endroits. On peut aller. En tant que médecin, je me pose le problème de voir ce que vont devenir ces patients après la fermeture. Je pense ici à une jeune femme. Elle avait très mal. Son mari était venu me chercher ici, disant qu'elle faisait une nouvelle fausse couche. En l'examinant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de danger de fausse couche, mais qu'elle faisait une grosse infectie des voies urinaires. Je me dis maintenant, elle a déjà eu deux fausse couches, elle va se retrouver à la rue à partir du mois de mai. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Quelle hygiène elle aura ? Comment manger ? Comment manger la poser quand même ? en opgevangen om ook degelijke zorg te kunnen voorzien en een opvolging te kunnen voorzien in de zorg van dat soort mensen.